et salut youtube petite vidéo world the vision non pas pour parler du jeu mais du nouveau support que vient de nous sortir la bismarck tv bien sûr on connaît vous l'avez déjà vu on fait pas mal de battle de poule ensemble on a parlé depuis un petit moment de ce site ça fait une petite semaine qu'il est dessus et ça y est c'est officiel il est ouvert à tous et justement donc le lien sera dans la description bien sûr avec son youtube pour le soutenir comme toujours n'hésitez surtout pas à y passer qu'est ce qu'il y a de beau sur ce site donc du coup on va prendre ce site comme référence pour la suite des sorties de war of the vision donc bien évidemment les news des unités le data mining se fera le mercredi puisque le data mining se récupère que le mercredi malheureusement qu'est ce qu'on peut y voir on va pouvoir prendre par exemple ici prendre medjana je pense on va prendre sur le personnage le plus pété en termes de mages on peut y retrouver donc du coup sur ce site les tm au niveau des skills les up un qu'elle peut obtenir jusqu'à la tk donc on voit jusqu'au level maximum tout ce qui est de ses jobs les stats bien évidemment comme toujours avec les notes spécial au niveau de ses résistances élémentaires etc et ensuite tout ce qui est main job qu'est ce qu'il ya de différence sur ce site bah première chose les multiplicateurs on y remarque tout de suite les multiplicateurs du level 1 au level 20 des spells donc le tous les sites tous les noms seront en anglais bien sûr ce que ce dernier joue sous la version en anglais ce qui est des fois mieux pour être sûr au niveau des news au niveau des annonces tout ce qui est bon pardon mais surtout je lui en parler et je lui disais il manquerait un tout petit truc et il va voir pour ça ce serait tout simplement de pouvoir cliquer sur le sort et avec un curseur voir level 1 level 2 level 3 voir combien de pourcentage on gagne entre chaque level exactement parce qu'un free to play bah il est dans l'incapacité de se dire oui yes je vais le monter au niveau 20 j'aurai du x21 sur le magic counter c'est fort c'est sûr que c'est fort mais est ce que pour un free to play dépenser tous ces gils pour un nouvel 20 c'est le mieux des fois vous avez trouvé un counter à x15 qui serait au level 10 ou au level 15 et qui coûterait carrément moins cher en gils donc du coup j'en ai parlé on est assez souvent en contact sur discord et pour parler de notre futur événement qui malheureusement avec le coronavirus bail en stand-by bien sûr mais pour bien d'autres choses bien évidemment telles que les streams et autres donc voilà ça ce sera le support vous pouvez retrouver donc du coup tout ce qui est unité que ce soit ur que ce soit mr ou que ce soit sr et r ou n est normal bien sûr les noms sont en anglais d'accord donc ici un et néa etéa qui s'appelle être un en anglais donc ne vous soyez pas soyez pas choqués un sur les noms pareil les jeunes cas d'un son en anglaise pareil les jeunes cartes vous pourrez y retrouver toutes les statistiques 1 du level up 1 au level max bien sûr donc ici par exemple la carte de ramus qui donnerait jusqu'à 30% sur l'unité en plus ce qui est énormissime pardon enfin 30% de la team pardon en magie et les cannes nous permet d'avoir un bonus encore de 5 supplémentaires de 10% donc le site l'a vraiment bien fait ça c'est cool gg à lui n'hésitez pas dans les commentaires à lancer un maximum de gg pour bismarck et dernière chose donc les espères pareil vous voyez toutes les stats toutes les notes possible il ya des choses qu'on ne sait pas les noms on retrouve des biais des noms assez bizarre qui sont tout simplement par exemple des magic attaque augmenté ou du killer humain au niveau des notes donc ça ça peut paraître bizarre des noms et là bas on a vraiment la signification exacte des spells pour le tout pareil peut-être shimmer ajouté un le l'arbre initial du du perso et et aussi je crois qu'il ne le met pas mais le prix des notes et combien de notes au maximum le level up on a donc voyez par exemple on est en plein dedans on est en plein la vidéo et qu'est ce que je remarque à ce petit truc là qui pourrait être ajouté pour savoir le level max de la de l'éveil numéro 2 de shiva combien de points on aurait pour tout simplement pouvoir retracer son parcours qu'est ce que ça coûterait mais attention l'évolution du site et il vient d'être codé donc normal qu'on peut pas tout voir au niveau de l'évolution pareil au niveau des crafts des armes et autres armes donc ici vous avez les armes tout ce qui est ur donc la plupart du temps seront des tm bien évidemment et par exemple vous pouvez tout simplement cliquer sur la golden qui level max donc level 60 ça donnerait du 69 d'hp autre est-ce que ça prend en considération les crafts en plus un plus de plus 3 etc je ne pense pas ça doit être une partie qui doit être encore en évolution au niveau de l'équipement ce qui n'est pas évident je pense que c'est vraiment ce qu'il ya de plus cher à faire en termes de coding puisqu'il faut récupérer toutes les données de chaque arme est pareil bah je rappelle qu'une arme s'écrit 69 hp c'est pas parce que vous le paie au maximum que forcément alors à les 69 hp ou les 168 d'atk tout ça il va falloir mettre des fragments dessus fin des plus le nom pardon les fameuses à zut je sais qu'il ya les marteaux donc là une arme qui est au maximum il n'ya que les marteaux pour pouvoir récupérer les stats qui vous manquent et ensuite quand vous faites du renforcement il y aller tata 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 je vais y arriver promis renforcement donc c'est saut voilà les sauts qui vous permettront aussi de pouvoir récupérer les stats pareil les sauts comme les marteaux c'est une chance de réussir donc forcément c'est pas évident là on parle bien de stats maximale obtenable pardon de l'arme et pas la stat que vous aurez en moyenne d'accord de l'art en tout cas voilà nouveau site je vous mets dans la description merci à bismarck de m'autoriser bien sûr à diffuser son site de façon on attendait que ce soit officiel et petit loulou il est là en discorde prêt à faire tout cela n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur le site si vous voyez des choses à améliorer forcément en tant que codeur moi même on ne voit pas forcément tout et avoir un oeil de côté 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 joueur ça coûte rien forcément même si lui et joueur avoir le nez dans du code pendant quatre jours forcément on ne voit pas tout mais en tout cas maintenant ce sera ce site là donc je rappelle war of the vision donc w vo tivi calc un point comme pour pouvoir récupérer toutes les informations sur war of the vision version globale avec ici donc les dernières derniers ajustements et les dernières mises à jour encore une fois merci à bismarck et merci beaucoup à wolf et chat zult de leur avoir donné des infos au niveau de tout ce qui est data mining merci à vous de pouvoir créer tout ça et pouvoir rendre les choses beaucoup plus facile à la communauté je vous fais des bisous youtube on se retrouve très prochainement dark vision de tout ce qui est global de ffbe je vous invite à venir sur le live je vais peut-être pas forcément faire des vidéos sur dark vision parce qu'il ya beaucoup de reset jusqu'à obtenir le maximum de score je vous invite vraiment à revoir les rediffusions en live et je vous rappelle on est en live tous les jours sur twitch donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre j'ai des bisous travail